Bonjour à tous, je m'appelle John Zarka, je suis doctorant au sein de l'équipe d'ATA au département d'informatique de l'ENS sous la direction de Stéphane Malard. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact que les challenges de données ont eu sur l'organisation de la recherche en sciences de données, mais également sur le renseignement, et je vais vous décrire en ce sens le fonctionnement et les objectifs de la plateforme Challenge Data que nous gérons au sein de l'équipe d'ATA de l'ENS, avec toute l'équipe, Mathieu Andreux, Thomas Anglaise, Roberto Leonardozi, Mathieu Ricci, Alberto Romagnoni et Louis Thierry, avec le soutien de la chaire CFM-ENS Modèles et sciences de données, et celui de la FSMP, la Fondation sciences mathématiques de Paris. Donc pour parler de challenge de données, il nous faut tout d'abord définir ce qu'est un challenge de données. Donc un challenge de données au sens large est constitué de trois éléments. La définition d'un problème de prédiction, par exemple classifié des images, sur une base de données publiques, et une métrique de score permettant de comparer les prédictions réalisées aux vraies sorties. Métriques pouvant être, par exemple, simplement la précision, c'est-à-dire le pourcentage de bonnes prédictions. Donc ces challenges peuvent avoir lieu dans un cadre informel, en servant de référence commune dans le monde de la recherche, parce qu'une base de données, parce que par exemple une base de données est grande et de bonne qualité, ou dans le cadre plus formel d'une compétition, ayant lieu sur une plateforme chargée d'en superviser les résultats, et dont le déroulement est supervisé par des organisateurs, avec une date de début et une date de fin. Donc c'est par exemple le cas des challenges de données proposés sur la plateforme Challenge Data, organisée par l'ENS, sur laquelle nous reviendrons, ou encore des challenges organisés par Chalearn, dont je pense que Mme Guyon va vous parler, et qui sont hébergés sur diverses plateformes. Donc les challenges de données, tels que nous venons de les définir, ont permis l'émergence d'un nouveau paradigme pour l'organisation de la recherche en sciences des données, contribuant à la rendre mieux structurée et plus efficace, distribuée et participative. Donc les challenges de données ont en effet de multiples atouts. En premier lieu, ils constituent des outils d'évaluation standardisés, permettant une comparaison non biaisée des performances de différents algorithmes, et favorisent ainsi l'émergence de benchmarks parmi les challenges les mieux posés. Cela évite d'avoir des chercheurs qui utilisent par exemple un problème et une base de données adaptées à leur algorithme, ne permettant pas la comparaison de performances entre algorithmes. Donc les challenges de données qui ont émergé dans le monde de la recherche, ont ainsi permis de pallier ce problème et ont également permis de structurer des communautés scientifiques autour de thèmes importants avec des données de bonne qualité. On pourrait citer par exemple le langage naturel et la reconnaissance de la parole dans les années 80-90, pour lesquelles le DARPA, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense américaine, a supervisé les premiers challenges et la création des bases de données associées. Puis les années 90 connaissent une grande activité dans le domaine de la reconnaissance d'images, avec de très nombreuses compétitions comme ImageNet par exemple, durant laquelle les méthodes de deep learning ont montré leur efficacité il y a quelques années. Et dans ces domaines utilisant les challenges de données, on a assisté à une amélioration incrémentale des performances par l'utilisation de benchmarks, amélioration favorisée également par l'émulation que suscite la compétition. Donc je viens de vous donner une brève illustration des thèmes pour lesquels la recherche s'est progressivement structurée autour de challenges, mais durant cette période, on a également assisté à une évolution des acteurs des challenges de données, de leurs finalités et de leurs cadres. Les challenges ont émergé dans le monde de la recherche et y étaient initialement restreints. Ils étaient organisés par des chercheurs, pour les chercheurs, sans être forcément formalisés sous la forme de compétition comme nous l'avons évoqué précédemment. Néanmoins, l'ouverture des données et le fait qu'elles soient publiques a permis d'élargir les audiences à des professionnels ou à des étudiants qui ont commencé à y participer. Le modèle a ainsi créé des émules et on a pu assister dans un premier temps à un décloisonnement entre industrie et recherche à travers des plateformes comme Kaggle, qui ont permis au monde industriel de proposer dans le cadre de compétitions formelles leurs problèmes essentiellement à des chercheurs et des professionnels. Et ce modèle s'est ensuite élargi à l'enseignement en sciences des données, dont le nombre de formations a fortement cru ces dernières années. Des plateformes ont ainsi contribué au décloisonnement entre industrie, recherche et enseignement, en proposant des challenges de données issues de problématiques industrielles et de recherche, à destination cette fois-ci principalement d'étudiants, mais également toujours de professionnels et de chercheurs. C'est dans cette optique qu'a été créée l'initiative Challenge Data fin 2015, que je vais maintenant vous présenter. Et cette initiative à destination de l'enseignement en sciences des données n'est évidemment pas la seule. On peut citer par exemple en France datascience.net ou encore le Data Science Game. Donc Challenge Data est une plateforme hébergée par l'ENS, développée et maintenue par l'équipe Data de l'ENS dont je vous ai présenté les membres, et dont les challenges sont présentés lors de séminaires de cours de sciences des données du professeur Malat au Collège de France dans le cadre de sa chaire. C'est une plateforme ouverte, gratuite pour tous, faisant interagir problématiques industrielles, recherche académique et enseignement en sciences des données, à travers les challenges qui y sont proposés. Quels sont les acteurs de la plateforme et quelles sont leurs motivations pour l'utiliser ? Donc la première catégorie d'acteurs, ce sont les créateurs de challenges. Donc ce sont de grands groupes, par exemple cette année, Engie, Price Minister ou Dassault Systèmes, des startups comme Hawking ou des laboratoires de recherche, par exemple l'Institut de physique théorique du CEA cette année. Leur rôle consiste à fournir les challenges, c'est-à-dire spécifier les problèmes, fournir les bases de données et les métriques de scores associées. Et en retour, ils bénéficient des meilleurs algorithmes adoptés à leurs problèmes que peuvent leur proposer les participants. Et enfin, et c'est un point très important, ils disposent d'un vivier de recrutement potentiel. C'est un point critique actuellement, étant donné la forte demande en profil de data scientist. Donc la deuxième catégorie d'acteurs, ce sont bien entendu les formations en sciences des données. Pour les enseignants, les challenges de données constituent des projets pour les cours, et les élèves, quant à eux, apprennent par la pratique les sciences des données et les problématiques associées. Et enfin, la dernière catégorie d'acteurs, ce sont les chercheurs et les professionnels, qui peuvent évaluer l'état de l'art sur de nouveaux problèmes et de nouvelles bases de données. Donc comment fonctionnent ces challenges ? Le principe général consiste à prédire une valeur Y en sortie à partir d'une donnée X en entrée. Pour cela, les participants choisissent un certain type d'algorithme, paramétré par Theta, appelons Theta la variable, puis apprennent Theta à partir de données d'entraînement. Cela est un peu abstrait pour le moment, donc pour vous donner quelques exemples parmi les challenges proposés cette année. Donc pour le challenge DREAM, on dispose pour X en entrée de signaux physiologiques, notamment des EEG, et on cherche en sortie à déterminer le stade de sommeil. Pour le challenge Réminis, on dispose en entrée d'images de visage, et on cherche en sortie à déterminer si ces visages sont ceux de célébrité. Pour le challenge POSOS, on dispose en entrée de questions pharmaceutiques, et on cherche en sortie à connaître l'intention derrière ces questions. Par exemple, connaître la posologie ou l'efficacité d'un médicament. Et enfin, pour le challenge CFM, on dispose en entrée de volatilité d'action américaine réalisée le matin, et on cherche en sortie à prédire la volatilité de l'après-midi. Donc en pratique, pour participer à un challenge de données, les participants se connectent sur la plateforme, se rendent sur la page d'un challenge, et téléchargent les données. Ils disposent des entrées et des sorties pour les données d'entraînement, qui servent à entraîner l'algorithme choisi et à prendre ses paramètres Theta. Et le choix de Theta doit permettre de bien généraliser à des données encore non vues, qui sont les données de test, pour lesquelles on ne dispose que des entrées. Une fois l'algorithme entraîné, les participants postent leurs prédictions effectuées sur les entrées de test, la plateforme leur retournant alors leur score, qui quantifie l'erreur entre ces prédictions et les vraies valeurs, à l'aide de la métrique L. Donc on peut voir ici, sur cette image, du classement du challenge DREAM, le fonctionnement en pratique de la plateforme, qui, à partir des scores des différents participants, établit un classement en temps réel pour chaque challenge, qui est alors affiché sur la page du challenge. Afin de limiter le surapprentissage, c'est-à-dire l'apprentissage sur les données de test à force de trop soumettre, ce qui biaise les scores obtenus, les soumissions sont limitées à 2 par jour, et le score final est établi sur une partie privée des données de test, sur lesquelles les participants ne reçoivent pas leur score durant la période active du challenge, et ce, afin de bien pouvoir mesurer les capacités de généralisation des différentes solutions proposées. Donc pour les formations en sciences de données, ces challenges contribuent à développer une pédagogie active. En 2018, nous avions 10 cours partenaires dont les étudiants ont représenté 30% des participants, issus du master MVA de l'ENS Paris-Saclay, par exemple, mais également de l'école 42, de l'école centrale de Nantes, ou de l'UPMC, entre autres. A travers les challenges, les professeurs disposent de problèmes réels comme outils d'évaluation pratique complémentaires à la théorie. Ils peuvent associer leurs cours à un ou plusieurs challenges, et disposent à la fin de leurs cours des résultats des élèves, ainsi que des rapports que ceux-ci auront postés sur la plateforme, et auxquels les professeurs pourront accéder également directement sur la plateforme. Les élèves sont, quant à eux, confrontés à des problèmes clés des sciences de données. Ces problèmes peuvent être des problèmes informatiques. Les étudiants vont, en effet, devoir manipuler des masses de données et être confrontés à des problèmes d'optimisation de la mémoire et de la vitesse d'exécution, par exemple. Ils vont aussi devoir se familiariser avec des librairies de sciences des données comme Sack-Kittler. Ils vont aussi être confrontés à des problèmes algorithmiques. Il s'agira pour eux de choisir les bons algorithmes de classification ou de régression, et les bonnes méthodes d'optimisation et leurs hyperparamètres. Et enfin, des problèmes également statistiques. Il faudra trouver des algorithmes qui généralisent bien, et éviter le surapprentissage, et découvrir la distribution des données. Donc, le challenge data promeut une politique d'échange, afin que les relations soient mutuellement bénéfiques entre fournisseurs de challenges et participants. D'un côté, les créateurs de challenges fournissent des données ouvertes et sous licence libre étalable par défaut. Et de l'autre, les participants peuvent mettre en ligne un rapport présentant leur approche algorithmique et leur résultat, qui est alors mis à disposition des fournisseurs de challenges, leur permettant ainsi de prendre connaissance des différentes approches et algorithmes utilisés. En revanche, le code des participants leur appartient et n'est pas rendu public. Et enfin, nous organisons des événements de rencontres et des échanges physiques entre tous les acteurs de la plateforme à deux occasions pour chaque saison. Donc, lors de la présentation des challenges au Collège de France, qui a eu lieu en janvier 2018 pour la saison en cours, et qui auront lieu les 23 et 30 janvier 2019 pour les personnes qui sont intéressées pour la prochaine saison. Et lors de la cérémonie de clôture, toujours au Collège de France, au cours de laquelle les meilleurs participants sont récompensés et où les meilleurs résultats sont présentés, et qui aura, elle, lieu en février 2019 pour cette saison. Ces dispositions et cette proximité avec les participants sont très appréciées par les fournisseurs de challenges qui sont toujours plus nombreux. Donc, en 2018, nous avons eu 13 fournisseurs de challenges partenaires et on a eu probablement 16 à venir pour la prochaine saison en 2019. Sur ces 13 fournisseurs, 11 sont des entreprises, grands groupes de start-up, 2 sont des laboratoires, et beaucoup sont des partenaires sur la durée, comme bien entendu CFM, mais également Dream, Hawking, l'Human AI, Pozos ou encore Os Energy, qui proposeront de nouveaux challenges lors de la prochaine saison. Leur challenge attire en moyenne plus de 50 participants actifs et constitue pour les entreprises une expérience méthodologique importante qui les pousse à bien définir un problème important pour eux. Les créateurs de challenges bénéficient enfin de l'expertise et de la créativité des participants, puisque dans 50% des cas, les résultats obtenus sont meilleurs que ceux des équipes internes. et ils disposent d'un vivier de recrutement, comme nous l'avons dit, de candidats qualifiés pour des stages ou des emplois à une période où ces profils sont de plus en plus rares et demandés. Et enfin, pour vous donner quelques statistiques de participation sur la plateforme, en 2018, nous avons eu près de 2 000 inscrits et 700 participants uniques actifs, sur une augmentation de 200% depuis la première saison en 2016. Et les participants sont encore en majorité des étudiants, mais avec de plus en plus de chercheurs et de professionnels. et nous sommes enfin une plateforme à vocation essentiellement française pour garder un lien fort entre créateurs de challenges et participants, mais avec un écho international, avec des participants dans plus de 20 pays et 5 continents, notamment le Maroc, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou le Brésil, par exemple. En conclusion, nous pouvons dire que les challenges de données jouent un rôle fondamental à la fois pour le monde de la recherche, le monde industriel, mais également pour l'enseignement et surtout en sciences des données. Et s'ils mobilisent souvent des équipes organisatrices comme la nôtre, dont la taille est petite, leur portée est grande. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.